Ce que j'ai entendu là, c'est qu'on reprochait finalement au président de remettre en cause la parole des plaignantes et de les désigner, elles, en parlant de chasse à l'homme. Moi, ce n'est pas ce que j'ai compris de ses propos. Il ne parlait pas des plaignantes. Le problème dans toutes ces affaires, ce n'est pas le fait que les femmes aillent porter plainte. C'est la façon dont la société reçoit tout ça, dont les médias reçoivent tout ça, dont le parquet traite ce type de dossier. Et on va en parler particulièrement au sujet de Nicolas Baudot. C'est la façon dont on confond tout, dont on met tout sur le même niveau. Mais il y a des agressions sexuelles qui sont de différentes intensités. Toutes les affaires ne se ressemblent pas. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'un président de la République en exercice est venu rappeler le principe de présomption d'innocence. Et je vous le dis, moi, en tant qu'avocate pénaliste, quand je prononce ce mot, j'ai l'impression de dire quasiment une obscénité, pareil avec la prescription. Et ça, ça ne va pas. Et il a dit ça, et ça, je trouve que c'est positif. – Ce rappel-là. – Ce rappel-là. Et ce que j'ai aussi entendu, c'est sa mise en garde sur l'ère du soupçon. Attention à ne pas entrer dans l'ère du soupçon. Nous sommes en démocratie. Il y a un but juste, la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est comme dire, je suis pour la paix dans le monde. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive ? La faim, aussi juste soit-elle, ne justifie pas tous les moyens. Et on ne peut pas piétiner certaines valeurs qui nous sont propres et qui sont des valeurs démocratiques. – Un mot à janvier avant de revenir à vous, maître. Quand le chef de l'État explique qu'il ne retirera pas les gens d'honneur à l'acteur sans condamnation judiciaire, vous validez cette logique-là ? – En gros, oui. Je sais aussi à l'admirateur, c'est le point que je commune avec le président, avec Depardieu. Après, il a fait un contre-feu relativement qui permet de déplacer la discussion. On parle de ça en parlement, effectivement, de la loi. Je pense qu'il y a quand même un élément tactique. Mais après, que ce qui se passe fait que mon estime pour Gérard Depardieu a baissé, c'est absolument incontestable. Parce que même s'il était bourré, même si son copain l'a poussé, etc., les trucs qu'il a dit ne sont pas acceptables. Notamment la scène avec la petite-fille. Parce que j'ai entendu des conversations de mecs dans des bars pétés, je vous assure que c'était de ce niveau-là. Mais pas la petite-fille, c'est plus inadmissible. Il faut dire les choses, il faut quand même aller dans un bar de mecs quand ils sont bourrés un dimanche soir. Ce n'est pas un collège de jeunes filles. Et ce n'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux choses. Après, mon estime a profondément baissé pour Gérard Depardieu, ça c'est vrai, mais je pense qu'on ne peut pas sortir d'une société du droit. Parce que même si c'est scandaleux, et s'il n'y a pas assez de condamnations pour les agressions sexuelles, y compris parce que c'est compliqué à prouver. Et qu'en plus ce sont des sacrétions où les dames mettent souvent beaucoup de temps parce que c'est une sidération, un traumatisme, etc. Je respecte tout ça. Mais si on sort du droit, si on dit, s'il est condamné, qu'il perd sa légion d'honneur, ça me semble logique. Là, effectivement, il a dit des trucs inadmissibles. Je dis, ça me fait baisser mon estime, mais ça ne mérite pas une décision qui est quasiment de droit, de lui enlever une décision. Où on va sinon ? Juste un mot, Emmanuel Macron a, dans le passé, demandé à ce qu'on retire la légion d'honneur Harvey Weinstein, le producteur de cinéma, avant même qu'il soit condamné. Maître Minkowski... Bonne remarque. Il n'aurait pas dû, alors il faut être cohérent chaque fois. Maître Minkowski, vous rappelez l'importance de la présomption d'innocence. Vous estimez que votre client, Nicolas Bedos, n'en a pas des bénéficiés, notamment lorsque la plateforme Amazon a choisi de passer sous silence la sortie en octobre dernier de sa série Alphonse, avec notamment Jean Durace-Jardin, Nicole Garcia, Charlotte Gainsbourg et Pierre Ditti. Vous estimez qu'on l'a empêchée de travailler ? On l'a empêchée de travailler, mais d'abord, je voudrais qu'on sache et qu'on dise de quoi on parle. Il y a eu une plainte contre Nicolas Bedos. C'est une jeune femme qui a raconté que dans une boîte de nuit, à 3h du matin, il y a eu une bousculade. C'est ce que disent les témoins. J'ai eu accès au dossier alors que l'audience est dans moins de deux mois seulement aujourd'hui. Je pense parce que j'avais fait savoir à l'AFP que je trouvais ça tout à fait scandaleux. Et le parquet, enfin, m'a envoyé le dossier. Donc, au cours d'une bousculade, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il a posé sa main sur son jean au niveau de son bas-ventre. Il était ivre. Il a des souvenirs très flous. Ce qu'il a expliqué, c'est que c'est un comportement qui ne lui ressemble pas. Ce geste-là ne lui ressemble pas. En revanche, il a été très transparent sur ses excès, sur le problème qu'il peut avoir avec l'alcool dans un milieu festif. Il a manifestement un sens de la fête excessif. Il le reconnaît, mais ce geste-là ne lui ressemble pas. Et les témoins disent qu'il y a eu une bousculade. Personne n'a vu ce geste. Donc, en tout cas, c'est ça dont on parle. Et ce qui va donner lieu au procès en septembre... Que vous avez décidé de rendre public. Exactement. Et pourquoi ? Pour éviter toutes les contre-vérités qui avaient été proférées au sujet de cette nouvelle enquête au mois de juillet, y compris par le parquet qui avait dit à l'AFP qu'il y avait quatre plaintes contre Nicolas Bedos, j'ai appris il y a quelques semaines, en l'accompagnant devant les policiers, qu'il n'y avait aucune plainte, que ces femmes avaient voulu faire des signalements, qu'entendues, elles ont bien précisé qu'elles ne souhaitaient pas porter plainte. Donc, c'est le parquet qui s'est auto-saisi ? Donc, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête, malgré l'absence de plainte, ce qui peut aussi mener à de nombreuses discussions. Et ce que j'ai appris aussi lors de ces auditions, je savais que dans ces quatre, il y en avait une plainte qui était prescrite, puisque il s'agissait de faits en 1999, mais j'ai aussi découvert qu'en fait, il y en avait deux, et que contrairement à ce qu'avait écrit Mediapart, comme quoi les faits auraient été commis en 2017, en fait, ils avaient été commis en 2016. D'ailleurs, Mediapart avait corrigé enquête mini, puisque la corrigation n'apparaît nulle part, sur son site internet. De quoi est-ce qu'on parle sur les deux signalements pour lesquels il va comparaître en septembre ? Mais c'est important de le dire, Anne-Elisabeth. On parle d'un baiser dans le cou et le fait d'avoir pris une femme par la taille, c'est ça qui est qualifié d'agression sexuelle par le parquet, et lors d'une seule et même soirée chez un ami commun, d'avoir eu un comportement insistant envers une femme, de l'avoir suivi au cours de la soirée, d'avoir à un moment posé la main sur son ventre et de lui avoir demandé s'il pouvait l'embrasser. Voilà de quoi on parle, s'agissant de Nicolas Bedos. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, donc, en expliquant qu'il va être convoqué au tribunal pour des faits qui ne méritent pas un procès ? Ce que je veux démontrer, c'est avant tout, puisque ici, on est à la télévision, on n'est pas dans l'enceinte judiciaire. C'est que, pour ces faits-là, Nicolas Bedos, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il a fait l'objet d'une cancelisation, et c'est d'ailleurs, en France, peut-être une des premières fois. Je veux dire, une série, c'est quoi ? C'est deux ans de travail, c'est 300 personnes, ce sont des acteurs très impliqués. Alors, on ne peut même pas en parler, puisque beaucoup des téléspectateurs n'auront pas vu cette série. Elle a été sortie par Amazon, mais en catimini, avec comme ligne de conduite, de ne faire aucune promo. On a interdit à Nicolas Bedos et à ses acteurs d'aller à la télévision pour en parler. Exactement. Vous avez Jean Dujardin, vous avez Charlotte Gersbourg, vous avez Nicole Garcia, on les voit à l'écran. Beaucoup d'ailleurs d'actrices qui ont des rôles magnifiques. Et cette série, finalement, oui, elle est sortie, parce que je pense que c'était le communiqué d'Amazon. Ils ont quand même une responsabilité, ils auraient pu être poursuivis, s'ils ne diffusaient pas avant même une condamnation. Mais le fait de la sortir en catimini, c'est presque pire. C'est la tuer, c'est tuer ce travail, c'est canceller quelqu'un. Et moi, ce que je viens d'énoncer, c'est la façon dont on mélange tout. On a eu plein de sites internet, Nicolas Bedos, plaintes pour viol, agressions sexuelles, sans que les faits soient précisés, alors qu'il n'y avait pas de nouvelles plaintes. Et je voulais qu'on dise de quoi on parle exactement. Donc la transparence pour demander, pour essayer d'obtenir l'indulgence du public, de ceux qui nous regardent, avant d'obtenir l'indulgence du tribunal, c'est ça ? Alors, ce n'est pas l'indulgence que je demande. Ce que je demande, c'est la prudence, l'objectivité, et aussi la modération, et qu'on fasse attention à ne pas confondre toutes les affaires. Et cette histoire de cancelisation... Mais c'est Amazon qui a surréagi, ce n'est pas la société, en l'occurrence, là ? C'est quand même la société, parce que les sites Internet, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Mediapart a sorti des témoignages avec des erreurs factuelles. Le parquet vient dire qu'il y a des plaintes, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est quoi la réaction de Nicolas Bollos ? Moi, aujourd'hui, je parle pour quelqu'un qui est profondément meurtri, parce qu'il est arrivé, mais aussi en tant que femme, parce que la lutte contre les violences sexuelles, pour moi, ce n'est pas l'ostracisation, l'ostracisation, quoi qu'il arrive. C'est quoi cette cancel culture ? Pourquoi est-ce que, parce qu'il y a une accusation, on est quand même encore en droit, de remettre en question une accusation, ça ne veut pas dire, le mouvement MeToo, c'est de dire, moi aussi, ça m'est arrivé pour que les femmes qui sont victimes, on parle là, mais il y a des viols, il y a des femmes qui sont violées, qui sont agressées, qui sont tuées, mais le parquet, en fait, il fait des coups de com' sur le dos des personnalités, alors évidemment, vous allez me dire, on ne va pas pleurer sur ces gens, et on ne va pas faire du ouin-ouin, comme disent les néo-féministes, mais c'est facile pour le parquet de dire, mais regardez comme j'ai agi vite, j'ai placé Nicolas Bedot, son garde à vue, pour un geste déplacé sur la pile de danse, alors qu'il y avait plein de gens, vous voyez ce que je veux dire, ce n'était pas une affaire entre quatre murs, je l'ai fait dormir au poste, mais vous vous rendez compte, C'est du féministe washing, là, en gros, dont vous accusez le parquet ? Je pense que le parquet, qui est très critiqué pour ses insuffisances dans la prise en considération des violences sexuelles, parce qu'il y en a eu beaucoup, des insuffisances, parce qu'il y en a beaucoup, utilise les cas de personnalité pour mettre en valeur, tout à coup, on s'active, on met en garde à vue, on poursuit tout de suite, on fait une enquête sur des faits prescrits, puisqu'il y avait des faits prescrits, mais en fait, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je dis, moi, à ma cliente qui m'appelle en me disant, mais vous défendez Nicolas Bedos, il va comparaître, là, au mois de février, en mars, pour un baiser dans le cou, et moi, le viol que j'ai subi il y a 18 mois, et pour lequel on attend toujours qu'un juge d'instruction soit désigné, il ne s'est rien passé, ça, c'est immédiat, la déperdition des preuves, elle se passe sous nos yeux, et pendant ce temps-là, les policiers s'occupent de ces dossiers, et je ne vous cache pas que dans ces affaires-là, puisque Nicolas Bedos ce n'est pas le seul que je défends, et je défends d'ailleurs aussi beaucoup de plaignantes, vous avez reçu Sandrine Jossot il y a quelques semaines qui est ma cliente, les policiers nous font part d'un sentiment d'incompréhension par rapport à ce que le parquet leur demande, et d'une perte de temps.